Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Vous êtes-il déjà arrivé de faire face à des défis et ne plus savoir quoi faire ou encore où donner la tête? Ou encore de vous questionner sur la véritable réussite de votre projet ou de votre entreprise? Ou pire, de vous poser la question sur vos propres capacités à devoir poursuivre ou encore abandonner? Eh bien, si ces questions, vous vous les êtes posées, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Absolument pas. Moi-même, c'est des questions que j'ai dû me poser tout au long de ma carrière et surtout de mon parcours entrepreneurial. Oui, parce que les premières années de mon parcours entrepreneurial n'ont pas tout le temps été de tout repos. C'est d'arriver à un moment donné que j'ai dû me poser ces questions-là. Est-ce que j'arrête ou je continue? Est-ce que je prends un virage? Est-ce que j'ajuste certaines choses? Qu'est-ce que je fais pour être en mesure d'atteindre mes objectifs, mieux d'atteindre le rêve que je me suis fixé? Mais c'est beau de se poser ces questions-là, mais comment on fait pour véritablement se répondre? Parce qu'on a beau être le plus déterminé, le plus ambitieux, il se peut qu'à un moment donné, on fasse face à un mur. Et c'est là que je me dis toujours, il faut savoir faire la distinction entre qu'est-ce que de la persévérance et qu'est-ce que de l'acharnement. Parce que la persévérance, on le sait, et ça a été dit à maintes et maintes fois par une multitude d'entrepreneurs, La persévérance, c'est la qualité numéro un des gagnants. C'est notre capacité à rester focalisé sur notre réussite, malgré les défis, les problèmes, les enjeux, les échecs, peu importe. C'est la persévérance qui nous permet de poursuivre cette route-là et qui nous amène notre caractère déterminé pour poursuivre notre croissance. D'ailleurs, c'est le leader du recrutement international que vous connaissez possiblement, Robert Alves, qui disait que la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible. Mais comment on fait pour faire la distinction avec de l'acharnement? Parce que la ligne est très, très mince entre est-ce que j'essaie d'avancer et que malheureusement je ne suis pas capable de le faire ou est-ce que je poursuis actuellement un rêve qui sera inaccessible? Comment on fait pour faire la distinction entre les deux? Là, c'est simple. La distinction, elle est évidente. C'est tout simplement votre niveau de progression. Si vous êtes en mesure de constater que vous progressez toujours dans votre projet, vous êtes dans la sphère de la persévérance et bravo, continuez votre détermination, vous allez voir, vous allez finir par réussir. Mais si malheureusement vous vous en êtes rendu, il n'y a plus rien qui avance, vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'issue, vous n'êtes plus capable d'avancer, de faire un pas, de grandir, de croître, et là, bien peut-être que vous êtes dans l'acharnement. Ça ne veut pas dire que tout est terminé à ce moment-là. Il faut juste se poser la question, qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce qu'on doit tourner? Est-ce qu'on doit arrêter? Est-ce qu'on doit abandonner? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on doit lâcher prise? Parce qu'il y a une différence entre l'abandon et le lâcher prise. Abandonner, c'est terminer. Merci, bonsoir, on laisse tout derrière nous. Tandis que le lâcher prise, c'est de se permettre de laisser quelque chose de côté temporairement, et cet enjeu-là, ce défi-là, pourra nous permettre par la suite de revenir dessus. Le lâcher prise continue de garder un certain engagement, tandis que l'abandon crée un désengagement total. Alors, comment on fait pour savoir véritablement si on est dans la persévérance ou si on est dans l'acharnement? Trois clés que je vous propose de faire très simplement. La première clé, arrêtez-vous et regardez où vous en êtes. Malheureusement, quand on est très déterminé, très persévérant, on veut que ça fonctionne, on roule à plein régime. Mais malheureusement, quand on roule à plein régime, qu'est-ce qui se passe? On va vite, on accélère, on continue d'aller encore plus vite, mais on perd de la perspective. On a le nez focalisé sur l'enjeu, sur le problème, sur le défi, sur notre objectif, mais on oublie de voir qu'est-ce qui se passe autour. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ça arrive que plus on va vite, plus on accélère, plus en perdant la perspective, on perd des opportunités ou des outils ou des occasions qui peuvent nous permettre de continuer d'avancer. Bref, c'est le principe d'avoir le nez collé sur l'arbre. Quand vous vous rendez compte que plus rien n'avance, ne serait-ce que d'un petit pas, arrêtez-vous. Prenez une pause, évaluez ce que vous avez actuellement entre les mains, regardez où vous en êtes rendu. Est-ce que vous avez réussi à avancer dans un secteur d'activité de votre projet? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre entreprise qui continue d'avoir une certaine croissance? Si oui, vous êtes dans la persévérance. Poursuivez, mais arrêtez-vous et faites un bilan. Vous ne pourrez jamais rien améliorer si vous ne prenez pas en compte et ne prenez pas conscience de qu'est-ce qui est à améliorer. C'est impossible. Alors, arrêtez-vous, première clé, arrêtez-vous, évaluez-vous et faites un bilan. La deuxième clé, s'il vous plaît, prenez du recul. Décollez le nez de l'arbre. Prenez le temps de prendre ce recul-là. Pourquoi? Pour justement vous donner un peu plus de perspective. Parce qu'en prenant un peu plus de perspective, vous allez vous permettre de voir de façon beaucoup plus large. Et ensuite, vous prendrez de l'altitude qui va vous permettre de voir plus loin. C'est ça la différence entre les deux. Votre capacité à prendre du recul va vous permettre d'avoir une perspective plus large. Votre capacité par la suite à prendre un peu d'altitude va vous permettre d'avoir une vision plus loin. Et quand vous faites ça, vous avez à partir de là certains outils, certaines clés, certaines occasions, certaines opportunités qui peuvent se présenter et qui peuvent vous permettre d'aller prendre ces clés-là, ces outils-là, pour les inclure dans votre projet, dans votre entreprise, et pour vous permettre de continuer et d'être aussi persévérant. Parce que c'est la loi des petits pas. Prenez conscience que la persévérance, c'est la loi du petit pas. Chaque petit pas qui vous rapproche de votre succès, de votre réussite, vous amène cette persévérance-là. Mais si tout est bloqué et que vous ne prenez pas moindrement un peu de recul ou encore d'altitude, ou les deux, vous n'aurez probablement pas les outils ou la capacité de bien lire ce qui se passe et vous risquez de vous cogner le nez sur un mur. C'est le principe que j'appelle du trou de la serrure. Vous savez, quand on essaie de regarder dans la pièce d'à côté, à travers le trou de la serrure, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste qu'on est capable de voir à travers le trou de la serrure. Et très souvent, à partir de là, on va aller focaliser sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y en a, il y a un problème ici et ça. Et notre perspective n'est pas grande. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement, à ce moment-là, arrêter de regarder par le trou de la serrure, prendre un léger recul, tourner la poignée et ouvrir la porte. Et là, tout à coup, on se permet de voir beaucoup plus large, beaucoup plus de choses et de comprendre encore mieux l'environnement dans lequel on est en train d'évoluer. Parce que oui, l'environnement a un impact sur ce que l'on fait dans notre quotidien. Alors, prenons conscience de notre capacité à voir cette perspective-là. Parce que dans l'entreprise que vous êtes en train de gérer, dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes, il y a peut-être une nouvelle technologie qui vient d'arriver. Il y a peut-être un nouveau compétiteur. Il y a peut-être un concurrent qui vient de travailler avec un nouveau produit. Est-ce que vous avez ces informations-là pour vous permettre tout simplement d'en prendre conscience et de continuer à persévérer? Et quoi? La troisième clé, je m'en viens tout de suite à la troisième clé qui est la plus importante. La troisième clé, c'est faire les ajustements nécessaires pour poursuivre votre courroute, pour poursuivre votre croissance, pour rester dans cette persévérance-là et non d'être dans l'acharnement d'essayer de faire quelque chose qui malheureusement ne vous rapporte plus aucun bénéfice. La troisième clé, c'est d'être capable d'équilibrer à partir de là l'action et la réflexion. Parce que souvent, les gens vont dire, « Vincent, c'est dans l'action qu'on va réussir. » Oui, mais si vous n'êtes que dans l'action, vous perdez cette perspective-là, vous n'êtes pas capable en cours de route de savoir si sur le chemin que vous vous êtes engagé, est-ce que c'est véritablement le bon? Est-ce que c'est celui-là qui va vous mener où vous voulez aller? Si vous ne prenez pas un peu de prise de recul ou d'altitude, vous ne le saurez jamais. Et cette prise de recul-là et cette altitude-là, qu'est-ce qu'elle va vous amener? Elle va vous amener une capacité de réflexion. L'action, elle est importante. Oui, je suis d'accord que l'action est extrêmement importante. Mais une action non concertée, non planifiée, non préparée, non organisée, va malheureusement vous amener peut-être dans un endroit en endroit où vous ne voulez pas aller. Alors, prenez le temps de vous poser cette question-là. Trois clés simples, extrêmement simples. Êtes-vous dans la persévérance ou dans l'acharnement? Première chose à faire, arrêtez-vous et évaluez-vous qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre entreprise, dans votre projet, dans votre équipe de gestion, peu importe qu'est-ce qui se passe actuellement. Faites un bilan, regardez ce qui fonctionne, regardez ce qui fonctionne bien, regardez vos aspirations, regardez votre objectif, faites des liens, regardez. Faites un bilan, s'il vous plaît. La deuxième chose, prenez du recul, prenez de la perspective, prenez de l'altitude, prenez de la vision, soyez conscient qu'à partir de là, il y a certaines données qui peuvent sûrement vous aider ou, à tout le moins, peuvent vous amener des clés pour aller chercher des informations qui peuvent vous permettre de poursuivre votre route. Et finalement, faites les ajustements nécessaires, réfléchissez, préparez, planifiez, organisez pour avoir des actions concertées, des actions claires qui vous amènent sur le chemin de votre réussite. En fonction de quoi? En fonction de votre vision, de vos objectifs que vous vous êtes fixés. Et c'est comme ça que vous serez en mesure de progresser et surtout d'être persévérant. Je vous le répète, la seule différence entre la persévérance et l'acharnement, c'est la progression. Alors, je vous le répète à nouveau, petit pas. Soyez conscient que si vous êtes en mesure de connaître la finalité et que vous êtes en mesure à rebours de savoir quels sont chacun des pas que vous devez faire, chacun des pas que vous allez faire en lien avec votre vision et de la persévérance dans la recherche de votre succès et de votre réussite. N'est-ce pas si simple que ça? C'est extrêmement simple. Alors, je vous souhaite de la persévérance, je vous souhaite de la détermination, je vous souhaite la capacité de toujours marcher sur le chemin de votre réussite et de votre succès. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la plateforme de votre choix auquel vous êtes actuellement. Vous voulez partager, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut servir à quelques autres collègues, amis, entrepreneurs, peu importe. N'hésitez pas et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'à chaque semaine, je reviens avec des trucs, des conseils, des idées pour vous aider à quoi? Pour vous aider à propulser vos affaires. C'était Vincent, votre optimisateur de performance qui vous dit ciao tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye.